a eu non c'est m le souverain écrivait bien voilà merci donc ton petit surnom en fait c'est mori ferré premier ouais à l'époque à l'époque qui te surnommait comme ça mais l'opinou tu avais déjà développé à l'époque non mais en fait à l'époque pour la petite histoire c'est les shows de club tout ça que je faisais mon père il a une certaine fonction et je préviens l'argent pour aller en boîte de nuit pour faire le show et tout et donc on avait un groupe et on appelait premier parce que c'est moi qui m'est organisé mon ami pour aller faire le show en gros c'est ça non et quoi oui en même temps et puis après c'est la belle époque c'est le m'aïti la stézo oui oui la flotte impériale voilà et j'étais un peu les parents à l'époque on disait moi il ferait premier dont il me sentait plus tu vois c'est pas comme si je viens de connaître un peu la fête la nuit et donc c'est comme ça qu'on m'appelait et c'était entre groupement foncier sopime et résidentiel avant qu'on déménage à cocody bon on peut être bon oui on en parlera de toute façon mais maurie est ce que c'était les prémices de ce qui allait devenir des années plus tard le coup est décalé est-ce que à ce moment là tu avais déjà recommencé le travail mans d'années en ce moment depuis je veux dire je veux dire c'était l'insouciance c'était la jeunesse vraiment on se rendait compte de rien et voilà pourquoi on dit c'est pas juste après on m'a bien recadré parce que en 1995 je me suis retrouvé en france dans une école sans savoir que je partais à l'école m'a dit je partais visiter juste l'école que j'avais fréquenté et après ma mère m'a déposé et dans les micros de l'école on dit mais ce soit moi il fallait demander les retours et prier de retrouver sa salle de classe j'ai dit à ma mère tu m'as trahi la tonton ton appartement du doit dormir à un kilomètre et demi et donc tu te débrouilles pour marcher à l'époque en france aussi n'avait pas de bus ça va se c'est le seul noir de l'école ça a eu celle qui est le village de jacques chirac et j'étais au milieu des vaches alors que j'avais fini de faire les loups chauds à bijan je te dis mon frère et premier quoi il m'a dit ça m'a appris la vie en plus il y a pour l'anecdote pour tout le monde je mets un week-end je dois rentrer à la résidence parce que je suis à l'éternat je dois rentrer à la résidence est suzantine et puis l'argent n'est pas comme aujourd'hui rapide donc pour un west union à l'époque il pouvait 4 4 5 jours les noms des autres c'est un mandat cash c'est un mandat qu'il faut envoyer et ça fait 4 5 jours et comme je me suis dit que la résidence n'était pas payé j'ai dormi dehors deux jours en hiver je suis parti vendredi soir de quoi 17h de 17h au lundi matin j'ai dormi dehors je fais les poubelles j'ai ramassé du pain dans les poubelles pour moi j'ai alors que je pouvais me rendre vraiment et je pensais que c'était quand on allait venir chercher mais prendre donc beaucoup de choses moi mais en prison la même chose j'ai fait neuf mois là bas sans partir à paris voir ma famille parce que je ne savais je n'ai pas osé par eux par orgueil demander à quelqu'un où se trouve la gare pour aller à paris donc c'est des choses oui mais maintenant aujourd'hui ça fait rire mais ce sont des choses qui m'ont forgé que les parents à l'époque mais aujourd'hui tu leur dis merci évidemment à la durabilité mais franchement sans ça je pense pas que j'aurai été la personne que tu es aujourd'hui alors donc date et lieu de naissance t'es né à marcory tu es né le 2 mai mais pourquoi tu donnes pas l'année de ta naissance il a donné la naissance et puis mais c'est un bon pays c'est pour ça bon 1900 nous envoie pour donner ton âge à 1922 on y va à 1922 non je suis dans 1979 voilà les agents trois ans de plus que moi seulement un bébé un 43 ans alors donc nationalité ivoirienne j'ai pas fini tu vois ethnie l'humour on est dû de la même région il est du bas thing donc tu es mauka il m'a quand on voit là ouais légèrement un ouais j'aimerais très bien au coût hôtel olé hôtel 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 homme et je comprends non j'ai fait une petite démonstration de maux moi oui au terre l'or hôtel 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 ça n'est pas dedans il est maux qu'un folle a été débrouillée donne une capteur non si je lui je lui ai dit que je ne sais pas les barocas je suis parti aussi là-bas bien bien vu l'année on a fait on a fait quelque chose et puis quand j'arrive à tout bas arrêtez de dire moulin monsieur le mémoire moulin depuis des pardon je suis pas c'est pas ce que tu veux ça t'intéresse pas je vais leur donner des messages pour qu'ils vous aident 1m85 pour 80 kg moulin je vais vérifier ça c'est bien ça et lieu d'habitation cocody moulin qui a dit ça tu n'es pas cocody mais je l'a dit de même je gonne et flambe quelque chose ah oui mais donc c'est cocody alors niveau scolaire bts en communication marketing et une certification en management d'entreprise une certification en chef de projet événementiel oui c'est quoi quand tu as fait un groupe tu allais te perfectionner tu t'es mis j'étais obligé parce que après il faut maladie une entreprise c'est très compliqué m m group n'est pas devenu un groupe m group c'est un produit en 1999 quand je quand j'étais en france que je voulais me lancer dans les activations dans les activités tout ça j'ai fait un prod c'est un prod qui a fini par produire bilongo string et dj string la diète dj à l'époque on a fait le clip de avec drogba tout ça voilà donc c'est un pot de société qui est c'est une entité qui existe mais m prod a été transformé en groupe en 1900 en 2014 en 2014 en 2014 pourquoi parce qu'on a rajouté les pôles l'implémentation mais en fait m group c'est pas le centre de tes activités de toutes mes activités c'est parce qu'il te rapporte le plus d'argent oui c'est une grande entreprise qui rapporte qui génère beaucoup pas mal de revenus on est bien lancé on est numéro une activité principale c'est brouteurs c'est ça non on a dit que je parle c'est quatre autres entreprises qui sont très efficient et très forte dans leur domaine d'activité et que dans quel domaine non je peux tu me tuer une piste quand une construction tout ça oui bien sûr quand il voit des routes quand quand tu vois deux ou d'un pays c'est que j'ai des machines dedans qui sont dessus mais je suis pas là pour apprendre j'ai toujours investi j'ai toujours tapé pour tous deux en 1990 j'ai fait sur les taxis j'ai tapé pour tous j'ai fait un bac j'ai tapé pour tous j'ai été jamais arrêté en fait mais je m'arrête pas mais pourquoi il faut que je dise de la manière dont les gens quand ils viennent attaquer les premiers disent attaquent quelqu'un qui a un état d'esprit ouvert si tu attaques un vécu tu attaques quelqu'un qui qui a perdu j'ai perdu 100 fois je peux répéter et donc c'est le plus difficile pour moi c'est mes enfants c'est mes enfants il a assimilé que on doit on peut perdre on a des machines on a plein de choses mais ce n'est pas la société sur lesquels je vais te communiquer la lumière parce que c'est pas nécessaire et tes diplômes tu les as eu dans quelle dans quelles écoles des certifications mais c'est un mail business school de lyon donc c'est des certifications que j'ai fait à chaque fois quand je et puis je me prends du temps et puis pas bon après je peux je veux donner un concertement tout le monde peut le faire tu vois tu veux faire une certification sans vouloir le fait là là nous avons forcément cité les noms des écoles non mais au moins oui vous tapez ça et mais le business et puis tu te forme c'est des examens et puis en plus pas cher du tout c'est un temps de concentration qui finit à jeuner travail tu prends deux trois heures tu me fais au moins il ya des examens tu te mets seul tout ce qu'on te demande c'est de vérifier si tu as webcam que c'est bien toi parce que tu as amené des documents et puis tu fais ta certification ça fait partie partie de ton parcours tu apprends les taux de le partager et pas le partager des applications qui font trois mois il y en a qui font un mois il y en a au moins tu as appris donc